Le gouvernement a suffisamment prouvé sa bonne volonté d'organiser des élections en octobre prochain. C'est ce qu'a rappelé le Premier ministre Laurent Salvador Lamotte, qui a indiqué qu'en plus de cela, le président Martelly a fait des concessions qu'il n'était pas obligé de faire afin de prouver aux acteurs politiques qu'il était favorable à la tenue des élections. Invité à la rubrique Le Point de Métropole, le chef du gouvernement a demandé aux autres acteurs de jouer leur rôle, précisant que dans toute société démocratique, le renouvellement du personnel politique se fait à travers les urnes. Les élections sont incontournables, tout le monde le connaît. Les élections sont en état, tout le monde le constate. Donc, ça veut dire que le 26 octobre, il n'y a pas d'élection 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 d'élection. Et c'est pour ça que le président de la République fait aller beaucoup plus loin que ça que tout le monde pensait qu'il n'y a pas d'élection 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 pour justement arriver à l'élection. Mais chaque fois que l'élection d'élection, il y a une nouvelle condition. Le président a accepté 45 sous 47 demandes qui étaient dans le dialogue. Ceci montre que le président de la République a l'élection d'élection d'élection d'élection. Pas d'élection 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 à l'élection. Le peuple, le président, a demandé qu'il n'y a pas d'accord. Si X ou Y est en opposition, il n'y a pas d'accord. Mais il faut exprimer à travers un processus démocratique qui est l'élection. À travers l'élection, si le peuple n'y a pas d'accord, même le peuple qui est le président a demandé qu'il n'y a pas d'accord. Suite à son passage à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole, le Premier ministre a procédé ce mardi au lancement du plan de réduction de la pauvreté extrême. Ce programme sera réalisé dans le cadre de la mise en œuvre du plan de développement d'Haïti, dont l'objectif vise à faire d'Haïti un pays émergent en 2030. Renforcer l'enseignement supérieur, améliorer l'accès à l'éducation, protéger les biens culturels ou encore promouvoir l'action civique, ce sont les grands axes qui seront pris en compte dans la mise en place de ce plan de réduction de la pauvreté. Laurent Lamotte a donné la garantie que toutes les dispositions seront prises de manière à atténuer, voire à éradiquer la pauvreté en Haïti. Crise n'est pas l'autre bagay que misère. Crise, instabilité n'est pas l'autre bagay que problème et sous-développement. Pays a déjà assez de crise. Chaque fois que le gouvernement fait un par pour sentir une crise, vous sentiriez que vous avez fait deux par pour retourner dans la crise. C'est-à-dire que le gouvernement a fait ça, vous avez fait plus que 50 bus pour voir plus de monde à l'école. Le noté que vous avez fait que la population est en bas de tout côté dans le pays. C'est-à-dire que la population est en bas de la vie et même en bas de la vie. Et ça, c'est du concret. En plus de retirer de la vie, nous travaillez pour améliorer le logement, sosiaux, pour améliorer la capacité d'accueil. Kote, frey nous akson qui te embattent yon. Teye, kote vous yon allez. Et ça, nous besoin tout support en population. Nous besoin de concentrer sur l'objectif. Tout le monde a pensé de concentrer nous. A pensé de faire nous perdre du balance. A pensé de mettre nous dans la situation kote que nous n'abourons tirer le cap sur la lutte contre la pauvreté. Yon n'abourons pas ici. Parce que nous déterminer pour réussir. De nombreuses activités seront organisées ce mercredi 14 mai à l'occasion du 3e anniversaire de l'arrivée au pouvoir du président Michel Martelly. L'annonce a été faite ce mardi par le porte-parole de la présidence Lucien Jura qui dit que cette date désormais restera dans les annales de l'histoire politique haïtienne et sera célébrée grandieusement au Champ de Mars. De haïtienne qui croye que sous route président Martelly mette paysan se meyer route lan pour lui finalement virer vers le développement durable pour satisfaction, amélioration, condition de vie chaque dren haïtienne, qui dit dat historique ça et que vous décidez de faire dans la façon de faire ce que vous avez fait. C'est dans la façon de faire ce que vous avez fait. journais mercredi 14 mai yon gros rassemblement sous chanmans la kote que yon pral profite yon dit Président Martelly yon aprécie yon satisfè direksion pays d'Haïti la pranjounen Kempela Pamoli et bien Président Martelly logiquement l'imèm l'abgèyen demain pour li répond à invitation sa que ensemble de partisans ces partisans dans plusieurs secteurs yon organisé sous chanmans la en façon qu'on dit Président et bien c'est même volonté c'est même détermination c'est même engagement pour que les conduits pays sur les rails du développement du changement Jean Président a p'tan de mire Clôture ce lundi de la première session annuelle parlementaire députés et sénateurs s'étaient réunis en Assemblée nationale et dans son discours le Président de l'Assemblée nationale Dieu seul Simon Dera a pris pour cible le chef de l'Etat haïtien la communauté internationale et les députés pro-gouvernementaux l'élu du centre a rendu le Président Michel Martelly responsable de la crise politique actuelle qui, nous citons ne veut pas véritablement organiser les élections puis Dieu seul Simon Dera a dénoncé ce qu'il appelle l'ingérence de la communauté internationale dans les affaires haïtiennes enfin le parlementaire a appelé les députés proches du pouvoir au respect de leur statut d'homme d'Etat L'avocat Claudie Gasson a cinq jours pour se dessaisir du dossier du présumé kidnappeur Roudli Etéard la décision a été prise par le barreau de Port-au-Prince et réagissant à cet ultimatum l'ancien commissaire du gouvernement a fait remarquer que le barreau essaie de ternir son image il dit avoir adressé une correspondance au responsable du barreau concernant justement cette affaire en attendant que cinq jours arrivent et nous écrits Barou à nous-mêmes étant donné que nous faisons état de procès-verbal qui vient d'un dossier pour nous demander de procès-verbal d'audition qui était faite le 28 avril 2014 et aussi qui était faite le 14 avril 2014 nous pensons que deux procès-verbal sont les plus importants pour que nous devons et comme son dossier c'est que Barou avait été au niveau de la presse parce que la première invitation elle était publiée sur le site Karibla avec accusé et recepter qui m'a débaté et là encore c'est la presse qui relève tout qui pour informe même deux questions bien avant que moi-même j'envoie une invitation parce que je m'étais en parlant de justicière et c'est l'homme qui est arrivé dans le bureau où moi j'envoie alors que depuis l'envoie de justicière la presse était commencé à poser des questions sur ça en attendant que moi-même m'a préféré sur ces questions et m'a analisé le dossier et m'a tenu 5 jours et puis là ça n'a pas conné est-ce que legalement l'envoie de justicière ou de ce dossier moi-même m'a entré dans le domaine parce que si l'envoie de justicière l'envoie de justicière basile sur la loi et l'envoie de justicière au moment opportun l'envoie de justicière parce que moi-même j'envoie de justicière l'envoie de justicière son bagage qui tout le monde qui a fait tout en tant que le client qui a été satisfait pour nous défendre je ne suis pas satisfait il a fait nous connaît et l'envoie de justicière plus de 1500 cas de fièvre chikungunya sont déjà recensés à travers le pays c'est ce qu'a annoncé la directrice du ministère de la santé publique Guerlène Raymond dont 800 cas ont été répertoriés uniquement à Port-au-Prince Nam dit que tout département rapporté cas nous gagnent un total de 1529 cas de chikungunya qui rapportés l'Ouest c'est un département qui est plus peuplé et c'est le même tout qui est plus plus cas de chikungunya nous gagnent 889 dans l'Ouest nous gagnent un département du Nord-Ouest qui rapportés 317 cas et nous vignent de chikungunya sud-est qui rapporté 171 cas l'Ouest département Nord par exemple rapporté 30 antibonite 25 sud rapporté 80 et l'Ouest entre 1 4 9 et 3 cas il n'y a pas rapporté en pile cas la la de population son maladie viral et se yon moustik ki bay li qui transmit virus la yon moun ki gen chikungunya pap bay yon lot moun ni sepandan si moustik lan pike yon moun ki gen chikungunya la pran virus la e kom li remen bwesan li pran pike yon lot la transmet virus la nou dekrete yon permanans pou tuye elimine tout moustik ki gen nan peyi d'Aiti paske moustik ki bach koun goun yon li viv an dan kay wap jwen ni an bak aban wap jwen nan kwen kay wap jwen ni koun yon nan dloum dlou kon met nan nan kwizine nan pou servi wap jwen nan dan to alet yo si et nou men nan travay pou nou det wijit naturel yo ki existe nan la ryan ki existe nan zon ki akse sip donk an nou tout nou pot te kole men an men pou nou empêche ke chikungunya blaye sou peyi d'Aiti pa gen prevensyon kont chikungunya ou pa besyon pre medikaman avan kou gen chikungunya paske pa gen medikaman ki kont chikungunya donk medikaman kou pran yo se de medikaman kou ni a kont chikungunya ba ou ou medikaman kont la fyev ou medikaman kou ni a kont doule men kon bagen medikaman ou pa besyon abuze ou pou apren medikaman avan meyor fason pou fè prevensyon kont chikungunya se empêche ke moustik lan mode ou e nou kont sou intelijans populasyon pou li detwi moustik ki nan kwen ka ele